Et voilà, c'est bon ? Bonjour François Lembert. Bonjour. Alors la compagnie Nine Spirit, pourquoi ? Et comment on dirait ça ? Alors, pourquoi et comment ? C'est ensemble, ça va ensemble. La compagnie Nine Spirit, en fait, c'est parti d'un orchestre que j'avais monté il y a 10 ans maintenant, qui n'en a pas neuf, pour travailler d'une part sur la musique sacrée de jazz, pour travailler sur le spirituel et tout ça. Et d'autre part, on faisait aussi beaucoup de spectacles autour de la parole de la musique, la parole comme élément de composition musicale. Et on était neuf, on était neuf musiciens. Donc, au bout d'un moment, on a fait, on s'est dit, il faut nommer cet orchestre. Et donc, on l'a appelé Nine Spirit. On neuf esprit, puis ça fait esprit neuf, si on traduit un peu, ça fait quelques jeux de mots sympathiques. Et au bout d'un moment, l'orchestre est devenu une compagnie. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un concept, si on peut dire, qui permettait de gérer, d'organiser tous les spectacles et tous les projets qu'on était en train de monter. Voilà, c'est comme ça qu'est né le nom. Puis après, l'idée de passer d'un orchestre à une compagnie, après qu'on parlait. On est une, je ne sais pas, une bonne quarantaine d'artistes à travailler autour de projets différents, autour de mes projets, ce genre de choses. Alors, parmi ces projets, donc celui que nous avons vu ce soir, donc il veut relier, en tout cas trouver des passerelles entre la musique classique et le jazz. Donc après Bach et Coltrane, Mozart et Linton. D'abord, comment ça se met en route d'un projet comme ça ? C'est tout bête. Parce qu'un jour, on faisait l'émission d'Ariel Buteau, mardi égale, France Musique, c'était France Musique. Et elle m'avait posé la question, elle aime bien poser le genre de question un peu du tac au tac, qu'il faut répondre à, et puis il faut être là. Bon après, bah Coltrane, c'est quoi ? Il faut le voir. Et j'avais très naturellement fait Mozart et Linton. C'est venu comme ça. Peut-être qu'il réfléchit un petit peu avant, je pense. Mais quand même, c'était sorti à ce moment-là. Et du tac au tac, elle aussi. C'est très bien, on va le faire. Et donc, on avait fait une première. Et ça, un an, un an et demi, on avait fait une première version d'une heure assez courte d'une rive à l'autre. C'était une vision qu'elle programmait, une programmation qu'elle avait au petit palais. Et à partir de là, c'était une très bonne base pour se dire, mais ça marche. Parce que la crainte de faire une suite après un succès comme le Black Coltrane, où ça a eu beaucoup de succès et tout ça, c'est de se dire, on va faire la même chose, on va prendre... Par contre, on garde l'équipe. Moi j'ai une équipe merveilleuse, enfin j'ai des musiciens incroyables, quelques invités en plus pour l'occasion. Et on garde l'équipe, mais il faut trouver autre chose. Il faut trouver d'autres liens, mais il faut trouver les liens. Il faut quand même qu'on soit très... Ça sert à rien de coller les choses pour les coller. Il faut trouver un lien entre ces musiciens. Alors là, contrairement à Bach et Coltrane, c'était des liens plus légers, plus métaphysiques au sens de la spiritualité. Mais Coltrane et Bach, c'est logistique, moi je l'ai défini comme ça. Là on est dans un autre registre. Et puis c'est l'idée de classicisme. C'est quoi le classicisme ? Après tout, moi j'ai... Au départ, je suis plutôt une formation de free jazz, le jazz moderne. C'était un très bon moyen pour moi de confronter à ce classicisme-là, ces classicismes-là, les recréer et en faire quelque chose de créatif. Avec... Je ne pensais pas un jour jouer Mozart. Là, je me retrouve à le faire et je suis vraiment ravi. Linton est plus familier. C'est parti de mon panthéon. C'est un musicien préféré. Alors justement, vous parlez de l'équipe, tous ces musiciens et cette chanteuse, Marion Rompalle, qui sont sur scène. Comment tout ce monde-là... Comment est-ce que vous avez fait cette mayonnaise-là, si je peux employer l'expression ? Cette mayonnaise, c'est une bonne expression, une très bonne expression. La mayonnaise, elle prend au départ... Jean-Luc Diffrayal, batteur et chanteur, il faut plus de 20 temps que je joue avec lui. C'est le premier unicien qui l'est joué depuis, on ne sait plus diter. Pierre Finichel contre la 6, c'est pareil. Marion Rompalle après, et tout ça, on a la découverte avec André Rossi, d'un intérêt commun pour l'improvisation. D'où l'idée de Backcountry, qui est une partie de là. Ensuite, vous voyez, c'est des rencontres. On constitue des choses. Le jazz, c'est pas... L'avantage du jazz, c'est qu'on construit les choses sur le long terme, on essaye, on voit, on fait plein de choses. Pour un moment, les choses se trouvent d'elles-mêmes, en quelque sorte. Et puis, alors, voilà, la rencontre avec le quatuor Montfred, une grande quatuor à cordes, qui s'est faite à travers la belle zigzag territoire. Et voilà, toucher un quatuor comme celui-là, qui est vraiment un grand spécialiste de la musique antique, de Mozart, de Schoenberg aussi, de tout le répertoire moderne. Les toucher et de les intéresser à l'improvisation, c'était un challenge assez fou. Ça fait cinq ans qu'on le fait, on se suit, on fait plein de projets ensemble. Il faut croire que ça marche. Humainement, ça marche très bien. Et puis, Florent Heau, bon, la clarinette chez Mozart, c'est une thème, c'est quelque chose de très... Vous avez vu, c'est aussi quelqu'un de très complet. C'est un entertainer et un des plus grands clarinettistes français. Donc, c'est un régal de travailler avec ces gens-là. La dernière chose, c'est Simon Sigère, c'est une dernière découverte pour le coup, c'est une partie de ces jeunes musiciens qui s'intéressent à tout, qui font de la recherche, qui jouent beaucoup de choses très différentes, qui sont polyinstrumentistes, qui est d'ici. Et moi, je l'ai découvert il y a quelques temps, et ils sont venus me voir avec un de ses amis à lui, un remarquable guitariste aussi. Ah, on aimerait bien prendre des cours avec toi, on aimerait avoir des enseignements publics. Les cours se sont très vite transformés en répétitions, et voilà, on monte des groupes ensemble, il fait partie maintenant de la compagnie. Voilà, c'est la jeune génération qui arrive, elle est très, très, très intéressante. Alors, puisqu'on parle de jeune génération, la compagnie Nine Spirit s'investit également dans un travail pédagogique, si on peut le dire ? Oui, bien sûr. On fait beaucoup de choses dans les collèges. Je fais pendant très longtemps un travail qui continue autour de l'esclavage et sur la musique. Par exemple, ça permet de raconter une histoire, ça permet aussi de préciser des choses historiquement, s'oublier de la musique. Parce qu'après tout, sans ce drame-là, il n'y a pas de la musique qu'on joue. Il y a quand même quelque chose qui s'est créé à ce moment-là. Et ça, c'est des choses qu'on fait dans les collèges, les lycées, les écoles, ce genre de choses. J'adore faire ça. C'est important. Et la musique classique, le jazz, ça passe dans les collèges ? Je ne me pose absolument pas la question. Genre, je ne pose pas la question comme ça. Vous faites de la musique. Et puis après, je suis jazzman, alors c'est quoi le jazz ? C'est une musique de vieux, tout ce qui passe. C'est surtout une musique qui me permet de jouer quand je veux, avec qui je veux. La liberté. Paolo Fresu dit que c'est la musique de la liberté. Alors, moi, je vais nuancer un peu. Paolo, c'est une nuance musicien, Paolo Fresu. Mais je vais quand même nuancer la chose. Je trouve que le Quattro Manfred, comme les interprètes Mozart, Bartok et tout ça, il y a la même liberté d'une certaine manière. Comme nous, qu'on va improviser, on a quand même des règles qui sont faites pour être transgressées. Les grands musiciens classiques sont des gens qui savent, à travers des règles très strictes, les transgresser, enfin quelque chose d'autre. La liberté, la musique, c'est un geste de liberté, quoi qu'il arrive. Mozart en est un exemple magnifique. Carrément, je crois que c'est très important de pouvoir le montrer de cette manière-là. Les projets pour les Compagnina Inspirates ? J'aimerais vraiment, vous voyez, on a fait ce soir un très beau théâtre, très très belle audience et tout ça. On a un concert programmé à Dijon et après, bon, il faudrait le faire tourner. Il faut qu'on arrive à le présenter. Je pense que c'est vraiment, il y a un potentiel énorme dans ce spectacle-là. Et parallèlement, on fait, on continue... Dans les valises ? Dans les valises à recherche, qu'est-ce qu'il y a ? Dans les valises à recherche, il y a un travail avec... qui s'appelle Omax atlomax. C'est un travail de recherche. Je pars aux Etats-Unis assez régulièrement pour ça. Donc un travail d'investigation entre l'improvisation et la tradition. Qui se débouche comme toujours chez moi. Moi, le Mozart, Hinton, Macaulcay, c'est partie de mes recherches sur le spirituel de l'enjaze. Ça débouche sur de la création musicale avec les jeunes musiciens dont j'ai parlé. Simon, alors il y a Pierre, il y a Jean-Luc là, ici. Thomas Véry, j'ai le guitariste. Et des ingénieurs de l'IRCAM qui ont développé un nouveau logiciel d'improvisation assez incroyable. Il s'appelle Omax. C'est un peu comme si la machine venait maintenant s'investir dans la création, dans l'improvisation en temps réel. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la compagnie Night Spirit s'exporte ? Ou va s'exporter ? J'étais dans le Kansas il y a trois jours. J'y étais dix jours, Colorado et Kansas, Master Class, Concert et tout. Pas dix jours. Si j'y étais dix jours. Si tu comptes bien. Mon fils. C'était son anniversaire ce soir. Et c'était l'occasion de voir s'ils étaient réceptifs à ma musique, à mon enseignement et ça a été des échanges incroyables. Et j'y retourne régulièrement. Je serai invité à l'année prochaine. Donc ça s'exporte. Voilà. Il y a même un projet d'échange avec l'Equateur Manfred et l'Equateur Manfred. On est en train d'en parler. Si ça se passe, on serait absolument merveilleux. Voilà. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501